Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectives. Avant toute chose, je voudrais porter une pensée pieuse à tous nos compatriotes tombés dans le champ de bataille à l'est de la République et se victime de cette calamité naturelle de l'éruption volcanique. Bien des familles ont perdu certains de leurs, voilà pourquoi je nous invite à observer une minute de silence. Mesdames et Messieurs, toutes ces préoccupations des femmes et enfants dans le cas militaire et des policiers m'obligent à faire un plaidoyer auprès du gouvernement de la République où je suis membre et haut partenaire et bailleur de fonds pour une prise en charge holistique des familles déniques. Sous-titres par Jérémy Diaz C'est Dr. Empoyi, je suis directeur de programme chez I-PASS. En fait, I-PASS, dans sa mission, poursuit la santé sexuelle et reproductive de qualité pour toute la population. Et c'est ce qui fait que tout ce qui concerne la famille, la famille est fondée sur la santé sexuelle et reproductive. Donc ça nous concerne au plus haut niveau. C'est pour ça que nous sommes venus, nous avons participé à cette activité qui était conviée par le ministère du genre. Pour pouvoir parler de la famille, parler de comment les textes des lois sont en train de renforcer la famille. Pourquoi le protocole de Maputo aujourd'hui est cité parmi les textes qui renforcent la famille? Parce que le protocole parle des droits de la femme. Et pour une famille où la femme n'est pas considérée, où la femme ne bénéficie pas de ce droit, c'est une famille qui n'a pas une base solide et facilement elle peut être ébranlée. Donc c'est dans ce cadre là que nous sommes venus participer et contribuer à cette activité de la quinzaine de la famille. Les familles directement, il y a un certain nombre de familles qui ont été formées, qui font la sensibilisation dans la communauté. Et nous, nous les appuyons aussi en termes de sensibilisation, d'appui technique et financier. Nous appuyons aussi le ministère pour continuer à vulgariser les différents textes de loi sur la famille. Et donc, c'est dans ce cadre là, en appuyant aussi les organisations à base communautaire. Nous sommes aussi madame Yvette Kitengue, co-présidente de Synergie de la Femme. Synergie de la Femme, c'est un mouvement où il y a une milité, où il y a une cause, où il y a ma maman. Et nous, il y a une journée internationale de la famille, organisée par la maman ministre. Et là, je l'ai déjà dit, j'ai organisé par la famille. J'ai dit que les gens sont les jongles et les familles. La famille, c'est une activité qui est mienne, il y a rien que je me dis, à la famille où il y a des enfants dans les années. des sièges. Je m'en prie pendant une quinzaine, la journée internationale de la famille. Il est à célébrer chaque année le 15 mai. J'ai fait mes activités et les clôtures. La clôture est là, on a été présents et on a assisté à la clôture il y a 15 ans. C'est là pour la visite de la chambre. Je suis любовée à l'agriculture. C'est un grand triesens pour бесclaquement, c'est déjà évident que n'est pas connoté que c'est une paiie. Aleutée, elle nous devient des fous m produits. Elle nous devait guérir. Duel l'ジempre collaboration avec women мы, mais elle enseñe Wemes avec un empli abaco, Hé Maman, tu n'as jamais parlé de la vie ? A pour la maire en cause de paillantine. J'ai perdu la vie par mes enfants. L'auteur n'a pas filmé. Mon grand est toujours dans sa vie. Mon grand est toujours là ! J'ai perdu la vie. J'ai perdu la vie. Maman a perdu la vie. C'est une hormone. Le Paube n'aura pas. Sous-titrage ST' 501